Je vais vous demander donc... C'est le début de l'année, on n'est pas encore vraiment... Je vais donc vous demander, sans plus attendre, d'applaudir l'équipe du film du Lyon avec le réalisateur, tout d'abord, qui nous fait le grand plaisir d'être là ce soir, M. Ludovic Colbeau-Justine. On applaudit bien fort ! Premier long-métrage, Sylvie de Alcérat. Je suis très heureuse d'Alcérat ce soir, parce que je crois qu'elle est bien familiale à ça ! J'avais pas de ronde de tonnerre ! Et puis bien sûr, un tonnerre d'applaudissements pour M. Dali Mouuuude ! Et bonne année ! Bonne année 2020 ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ça va ? Ouais ! Je suis toujours très ému de venir à plan de campagne, parce que c'est ici que j'ai projeté... en... 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 comment... C'est ici que j'ai projeté... les projets de test en cours de montage ! Bienvenue chez Echti ! Ouais ! Parce que j'avais fait une projot d'Achner... Et... vous êtes en retard ! Et... 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 Bienvenue ! Bienvenue ! Elle disait si vous êtes prêts ! En tant temps, hein ! Les mignons, ils passent derrière, en plus ! Euh... non ! Et... Oui ! Et il y avait... on avait fait dans le Nord, et on avait fait une... Parce que je me disais, mais comment est-ce que les gens du Sud vont... Euh... Et un dimanche matin, avec Jean-Marie Guillaume, qu'il est pas là ce soir, parce qu'il est en vacances, c'est fini ! Et... Parce qu'il veut... Il est parti aux vacances, comme parce qu'il a beaucoup bossé, et puis il a l'aïtro, du coup il est parti ! Et euh... Donc, voilà ! Et il a... Et on a fait la projection de... Du film en cours de montage, et c'était très chouette ! Et ça vous... Ça vous apportait... Ça m'a rassuré ! Ouais ! Non, c'était chouette ! Il y avait des gens émus dans la salle, tout ça, tout ça, tout ça... Ils avaient rigolé... J'étais caché, tout ça ! Bref ! Un dimanche matin, on a fait ça ! Et puis c'était très sympa ! Et puis voilà, à chaque fois je reviens ici avec bonheur ! Et euh... Voilà ! On est ravis avec l'équipe de venir vous présenter le film ! En plus, Anne Serra, c'est son premier film ! Et elle est géniale ! Vous allez voir, elle est géniale dans le film ! Anne ! Voilà ! Vous avez eu un plaisir ! Et vous allez vous rendre compte pourquoi après vous l'avez applaudi maintenant ! Et en plus, il y a des gens de sa famille dans les salles ! Elle est de Marseille ! De Martigues ! De Martigues ! De Martigues ! Ouais ! Non, ça va, commence pas, merde ! Elle est de Martigues ! Pardon ! De Martigues ! C'est pas pareil, ça, hein ? Ah non ! Non ! Oh, c'est pas bon ! C'est là ! Non, c'est là ! Et en plus, dans ta famille, il y a quelqu'un qui est du Nord ! Il y a une ch'ti ! C'est vrai ? Ben oui ! Une pièce qui est beauté ! Et elle est d'où ? De Berch ! De Lille ! De Lille ! De Ronchin ! De Ronchin ! Ouais, je connais bien Ronchin ! Et j'ai nagé à la piscine de Ronchin ! C'est vrai ? J'ai fait de l'attention ? C'est vrai que j'ai nagé à la piscine de Ronchin ! Moi, j'ai pas l'avis du Nord, mais... Oula ! Non ! Tu prends ça dans ta gueule ! Ben ouais, mais j'ai gagné en calèche ! C'est vrai que tu veux dire... Tout était en noir et blanc ! Il y avait pas d'eau, on avait dans le sable ! Pas facile ! Les bols et les piscines, ils se sont pas rendus compte ! T'as le clou, c'était mieux après ! Bon, au début c'était du sable ! Non ! Ouais, merci, c'est gentil Frédéric ! Merci ! J'ai pris un petit taquet dans ta gueule ! Et... Pourquoi quel âge tu as Frédéric ? 31 ! Bon, c'est bien ! Si tu te rapproches de mon âge, ça va venir de taper le camp ! Je suis un patient ! Oui, c'est vrai, non, oui, c'est vrai ! Mais tu as fait de la natation ? T'as fait de la natation ? Non, 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 j'ai plus gros, j'ai équitation ! Ah, équitation ! Ah ben, tu vois, c'est toi qui es du Moyen-Âge ! Alors, nous, en tout cas, tu veux leur dire quelque chose ? Ouais, que je suis contente que je sois là ! Et que je suis, du coup, stressée, émue, et voilà ! Je vous aime ! Oh, c'est mignon ! Tu les as invités ou ils ont payé leur place ? Ils sont invités ? Oui ! Je m'adresse à l'égo, le récepteur du film ! Premier dans l'étrage, hein ! Premier dans l'étrage, en solo ! En solo ! Et en plus, il est de Mortigues ! Eh, pas déchets ! Non, non, on est ravis, on est ravis ! Je suis ravi qu'il soit dans le film, il fallait voir, super ! Et le film qui a fait l'ouverture, hein ! Si je ne dis pas de bêtises, mardi dernier, je crois, hein ! Il y a deux jours, hein ! Il y a deux jours, hein ! De l'Elpe d'Huez ! De l'Elpe d'Huez ! Et ça s'est bien passé, je crois que le film plaît ! Ouais, c'est super ! Et qu'il plaît à l'ensemble de la famille, surtout ! Ça riait, ça riait beaucoup ! C'est choc ! Non, les gens, ils ont bien fait le... Bon, on dirait qu'il y aura après ! Hein ? Ouais, ouais ! Non, ça va qu'il y aura après ! Ouais... Non, non, on est content de vous présenter, on a... C'est bien, non, non, il y a eu... Et puis surtout, le duo... Bon, Philippe est pas là, parce qu'il est en concert ! Qu'il est là ? Il fait des concerts en même temps, parce qu'il est chanteur, en attendant que le cinéma, ça marche ! Il est chanteur alimentaire ! Il est très fort, et on s'est adoré ! Et je me permets de plaisanter, parce que... On sait... Enfin, voilà ! C'est une belle rencontre ! J'ai eu la chance de voir le film ! Le duo est formidable ! Ah bah, merci ! Le duo est formidable, vous allez voir, c'est... J'ai envie qu'il y en ait d'autres ! J'espère qu'il y en aura d'autres ! Ah, c'est gentil ! Non, mais c'est gentil ! On verra, hein ! Faut voir comment ça se passe, ce déjeu, celui-là ! C'était une belle rencontre ! Ah non, mais... Oui, très chouette ! On a commencé... Enfin, on a fait une lecture... En fait, c'est... C'est... C'est Ludo qui m'a appelé en... Il m'a dit... Je voudrais te proposer un rôle... Et il m'a dit... J'étais très fier qu'il m'appelle pour ça ! Il m'a dit... Pour jouer à un agent secret ! J'ai fait... Ah ! À l'hôpital psychiatrique ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Et voilà, et puis... En fait, après j'ai lu le scénario, j'ai beaucoup aimé l'histoire... Ce que... Voilà, ce que ça raconte, c'est une comédie populaire... Une comédie d'action, mais en même temps... Il y a des moments d'émotion aussi dedans... Enfin, c'est joli ! Puis le... Ça a marché parce que... Mais on n'a pas... On n'a rien forcé avec Philippe ! On ne sait pas ! Ça, ça fait naturellement ! C'est la rencontre d'un... D'un vendéen et d'un ch'ti ! C'est ça ! C'est vrai ! On est deux provinciaux... Qui aiment bien... Faire rire ! Qui aiment bien faire rire, enfin... Les deux ! Et du coup, c'était une longueur ce tournage... Dérirante ? Non ! Dérirante studieuse ! Dérirante studieuse ! Parce qu'ils sont... À la fois... Ils aiment bien faire rire, mais en même temps... C'est des vrais bosseurs ! Et l'un et l'autre ! Donc, Philippe travaillait énormément aussi... Et Dany... Là, c'est aussi beaucoup préparé pour le film... Mais il est très sur ce qu'on raconte ! C'est très important ! Donc ça s'amuse, mais... Le travail est là, quand même ! Vraiment ! C'est gens sérieux ! Et du coup, Anne, pour trouver sa place... Elle est entre deux géniaux fous, on va dire ! Ça a été très très facile ! Ils sont très accueillants, très bienveillants... Et très généreux dans le jeu ! Donc, ça a été un bonheur ! Et une super expérience ! Merci, Ludo ! Pour ce rôle ! Et... Non... Après... Après... Le scénario était aussi très bien écrit ! Donc... Il faut dérouler, jouer... Et... Et c'est lancé ! Mais... C'est un vrai plaisir de jouer avec eux ! Alors, je ne dévoile rien, mais au début du film, vous allez voir un Danny Boone assez... Physiquement... Différent ! C'est... De là, vous voulez bien ? De... Non mais... Ça vous voit bien les cheveux longs, je pense ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, il y avait des cheveux longs ! On voit dans la bande-annonce ! Oui, oui, oui ! Et puis... Oui, oui ! Et j'ai bossé ! J'ai fait de la... De la salle, de la viscu... Et tout pour être... Physiquement... Non mais pour... Par rapport au personnage, je fallait être crédible dans le... Dans le... Dans l'agent secret, tout ça ! Donc... Là, ça ne se voit plus ! Non mais je suis revenu... Non, non ! J'ai repris mon ancien corps ! Ça m'a gavé d'être trop beau ! J'en ai eu marre ! Tu vois ? Je vois dans les glaces... Tu vois ? Ça m'impressionnait ! Dès que j'ai repris mon... Mon corps de poire ! Et euh... Rires 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 Non non... C'est pas vrai... En tout cas, c'était important de le faire pour le film Et puis, aussi les cascades... Vous verrez, toutes les cascades, on les a vraiment réalisées. Enfin pour la plupart, sauf les... Les vraiment plus dangereuses, qu'on ne pouvait pas faire, qu'on nous autorise... Même les assérences... On s'est quand même blessés hé... Moi je me suis luxé un doigt ! Rires A l'envers... boîte vedette ça fait pas plus mal mais tu te plains plus et puis philippe catherine a fait un soleil à vélo son vélo dans une course poursuite il a fait un soleil il a freiné du frein avant ce qu'on a il a fait un soleil mais un bourg un truc il y a des chutes de ça ça a été tourné tout le monde a dit oh mon dieu mon dieu philippe ça va vite 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 la trousse de secours comme ça tout le monde était en panique et après ça tout le monde s'est échangé la vidéo regarde 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 c'est humain c'est humain et non non il s'est bien votre aide tu as fait toutes les chorégraphies on a fait les chorégraphies des bagarres tu as été testé la physique on tourne et on tourne en hélico on a tourné en hélico parce que je pilote un hélico un moment dans le film il y avait l'instructeur on était à double commande et il fallait que je pilote mal l'hélico j'ai dit bah donne moi les commandes et bah il me les a donné et du coup j'ai piloté l'hélico comme ça j'aurais eu peur si c'était pas pour le film mais je l'ai fait quoi dans le film on le voit je c'est une fois que c'est des vraies images c'est vrai c'est vrai et puis d'ailleurs ludo était derrière il en a subi les conséquences qu'à un moment donné au lieu d'entendre action j'ai entendu bouuuu on se dit c'est quoi comme indication ça bouuuu qu'est ce que je veux faire ça veut dire quoi il a fait un bon petit vomito le ludo c'est vrai hein il était malade un tournage à risque donc bah c'était ouais il y avait du puis j'ai passé mon permis bateau pour piloter le bateau moi il voulait il voulait me filmer sur la scène on a on était à plus de 100 km à 100 km à peu près exactement on a eu la scène fermée pour nous notre année parce que danny pilotait ils sont fermés par ça merci donc si je comprends bien le prochain james bond avec danny boone non 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 moi je fais ça Daniel Craig il arrête ah oui bah je pense ça doit que j'en fais trois fois qu'il dit qu'il arrête non mais ça devait y avoir un autre une femme dont on parlait d'une femme noire un noir qui était non c'était avec un acteur c'était Idris Elba non c'est une bonne idée de prendre Idris Elba ça serait bien ça serait un peu avancer le la société commenté moi je trouve j'ai fait ça pour faire rire et que l'histoire soit crédible j'ai tout voilà c'est le public qui jure je suis sûr je suis sûr qu'ils vont tu t'es après tiens pourquoi pas effectivement j'ai fait Olaf moi c'est le personnage d'Olaf ça me va très bien ça je préfère jouer Olaf j'ai des cascades aussi c'est vrai il est chouette l'ébombe j'ai adoré faire la voix et la chanson et tout ça c'est sympa Olaf j'ai pu mettre des petits accents je tire un petit peu dans la voix des questions sur le film que vous n'avez pas vu ça va être difficile je pense qu'on va leur on va leur laisser la joie de le découvrir le film il sort le 29 janvier et peut-être que je lance une bonne nouvelle pour lui on l'espère pourquoi pas le festival puisqu'il est en compétition non il est en compétition on peut plus non je peux plus c'est vrai que c'est un festival qui vous tire un peu oui j'aime beaucoup j'avais appris avec bien Michel Estine après les films à chaque fois que j'ai présenté mes films je veux pas être en compétition parce que le principe du festival de la LPDES c'est de découvrir des comédies nouvelles quoi enfin des gens des jeunes artistes qui démarrent et d'ailleurs quand j'étais président l'année où j'étais président on avait j'avais recours enfin on avait avec le jury était très agréablement sur qu'on avait beaucoup aimé babysitting c'était leur premier film et à Philippe Lachaud et toute l'équipe et on avait donné le prix on avait donné le grand prix et tout au film et c'était c'était mérité quoi et Dany a été déclaré président à vie c'est ça ouais ils ont été gentils avec moi Frédéric Clément du coup je comprends on peut plus avoir des films en compétition avec Dany Lowe non mais je veux dire c'est bien d'y aller pour la notoriété du festival et puis de voir des nouveaux films enfin des jeunes artistes en tout cas la défense des comédies ça ça nous tient à coeur c'est vrai ah bah oui la comédie c'est formidable française qui voyage dans le monde entier c'est important il faut bah oui c'est important c'est vrai moi j'adore aller dans les autres pays présenter les films j'ai la chance que mes films sortent à l'étranger et ils adorent arriver dans les pays à la frontière et puis le doigné qui sauf des fers je dis bah je viens vous faire rire je viens faire rire vos concitoyens et du coup ils sourient une fois il y a un doigné au Canada j'arrive au Canada un anglophone à Toronto et il me dit oh je connais vous je dis oui j'ai vu vos films, vous êtes un porn star vous êtes un acteur de films pour nous j'étais non il y a ma femme qui arrive avec son passeport aussi bon si on pouvait et le mec après quand il s'est rendu compte qu'il m'avait confondu bah non mais j'étais persuadé que j'étais voilà j'ai dit mais je suis pas filmé est-ce que j'ai filmé plus bas c'est pour ça vous m'avez pas et le mec était très mal et un peu moi aussi parce que c'est un peu particulier je suis confondu avec un acteur de film porno par un loigné canadien voilà pour l'anecdote mais c'est vrai je vous jure que c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais c'est chouette et puis on est content de venir à la rencontre des gens pour montrer le film bah oui on a fait comme on doit partir dans un autre cinéma et voilà du coup on peut pas on a fait pour les enfants enfin on a fait des autographes sur des petites terres crustales on a signé là en venant on a fait les enfants en priorité je sais pas comment on en a fait mais on a fait un gros paquet comme ça c'est là-haut c'est là-haut c'est là-haut donc on a fait un par famille si c'est possible comme ça il y en aura pour tout le monde et voilà pour ceux que ça intéresse hein ceux qui s'en foutent ils s'en foutent bah merci pour ce cadeau bah non mais on a fait ça dans la voiture en venant bah du coup comme il a re-vomis une, deux, trois quand il écrit non mais non donc il y en a deux, trois qui sont humides hein donc les... non mais là c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est n'importe quoi merci en tout cas merci à vous merci à vous le film sort le 29 janvier hein c'est très important par les gens qui ont été venus et puis j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ici même dans quelques années merci à vous en tout cas mon film ah oui bien sûr, bien sûr voilà vous allez dans nos poches n'oubliez surtout pas d'éteindre vos portables bien sûr pendant la projection ça sera mieux et puis bah très très beau soir allez-y, piratez-le hein et on les applaudit encore bien fort merci à eux merci à vous merci à vous au revoir